Elle mène directement au cœur de l'opération Maliko dans la zone des trois frontières. Nous suivons ce soir une des patrouilles mixtes a dénommé Dougoubasségui. Elle a mené une vaste opération contre des groupes armés terroristes dans la journée du jeudi 12 janvier. C'était au flanc de la colline entre Ansongo, Tessit et Léle-Oéa. C'était en présence de nos envoyés spéciaux, Tamsire Diabaté et Mohamed Siribé, une exclusivité ORTM sur le théâtre des opérations au cœur du dispositif de combat. Suivons ensemble. Les forces de défense et de sécurité ont changé de stratégie face à l'insécurité grandissante dans la ville de Gao et ses alentours. C'est là à travers une patrouille mixte dénommée Dougoubasségui, où maintenir la stabilité. Pour donc relever ces défis à Gao, cette patrouille de grande envergure regroupe un nombre important d'éléments de l'armée de l'air, de terre, de la garde nationale, de la gendarmerie, de la police et de la protection civile, désormais militarisée pour faire face aux défis sécuritaires. Nous vous exhortons d'être respectueux et courtois envers la population, que la population sache et se sente sécurisée, que les forces de défense et de sécurité sont là pour eux et pour les sécuriser. De façon stratégique, toute la ville a été quadrillée par les patrouillers, surtout des endroits hautement sensibles selon les renseignements donnés, du centre-ville jusqu'au septième et huitième quartier. Cette patrouille a permis de saisir des véhicules, soit pour défaut de plaques d'immatriculation de documents, des propriétés ou pour possession illégale d'armes de guerre. Depuis le début de cette patrouille de grande envergure à nos jours, la situation sécuritaire est rassurante. Le cas de barcage, c'est fort rare. Le cas de l'us d'otage, c'est fort rare aussi. Et la nuit aura été longue pour la force spéciale Kodo, composée de deux sections de combat d'infanterie, dirigée ce matin par le major Alassane Maïgiam, qui se prépare pour déclencher une offensive contre les groupes armés terroristes. Repos. Donc aujourd'hui, nous avons pour mission de renforcer le poste de sécurité de Tessit. Nous allons emprunter l'itinéraire Gawo-Ansungo, Lele-Hoy-Tessit. Selon les renseignements, il y a l'embuscade entre Lele-Hoy et Tessit. Embarquez, départ. Embarquez. Seulement a deux heures de route au flanc d'une colline dans la zone de Trois-Frontières, la possibilité d'embuscader cet avéré. Le suspect est reconnu et l'armée procède à l'offensive. Donc on va reconnaître, on va reconnaître que vous entendez le coup de feu, vous répondez efficacement avec toutes les armes dont nous disposons. Le riposte accorde, donc on progresse, on progresse, on progresse, on progresse. Au moment où la troupe terrestre se bat contre les groupes armés et terroristes, les instructions sont données au centre de coordination des opérations aériennes du théâtre de Gawo pour appuyer la troupe au feu. La troupe terrestre se bat contre les groupes armés et le théâtre de Gawo pour appuyer le théâtre de Gawo pour appuyer le théâtre de Gawo pour appuyer le théâtre de Gawo. Et la complicité du commandant de la région aérienne 3 de Gawo et ses hommes en termes d'appui aérien en dit long. Et 15 minutes de vol ont tout suffi pour appuyer la troupe qui mène le combat au sol. Et à l'issue de ce combat qui aura duré 6 heures, des terroristes ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes saisies. Nous sommes confiants, on est vraiment parvenus à des objectifs majeurs. L'armée malienne aujourd'hui est apte à faire face à tout défi qui s'oppose à lui sur le théâtre des opérations. L'opération s'est passée dans l'ensemble tout à fait très bien. On a reçu un ordre d'une reconnaissance offensive qu'on a effectuée dans la zone des trois frontières pour appuyer nos troupes qui évoluent sur le terrain. Nous sommes sûrs et certains que nous allons assurer la souveraineté entière du pays. Nous avons le soutien de nos plus hautes autorités. décidement, la donne a changé sur le théâtre des opérations par l'engagement des troupes, le renseignement fiable et l'équipement qu'il faut pour mener à bout la guerre qui se fait asymétrique. Avec une stratégie de guerre réfléchie comme l'opération Maliko. Oui, de retour sur le théâtre des opérations. Oui, la protection des personnes et leurs biens se solde par la bonne coopération ou la bonne coordination des opérations. Comme vous le constatez, les forces armées maliennes sont aujourd'hui aptes à combattre seules et à combattre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Aujourd'hui, la montée en puissance des forces armées maliennes est donc une réalité sur le théâtre des opérations.